Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je viens d'arriver au pré, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit je crois ça et aujourd'hui on va pas faire grand chose comme ces derniers temps en fait, pour pas vous mentir, je pense que chez vous c'est pareil mais là c'est la canicule, canicule, canicule donc on fait pas grand chose, là il est 17h30 et aujourd'hui c'est vrai qu'il fait un petit peu moins chaud, enfin c'est à dire qu'il fait 30 degrés mais vu qu'on a eu du 40, ressenti 46, comment vous dire que là 30 degrés on a l'impression qu'il fait frais et tout du moins il y a un petit peu de vent donc c'est un peu plus agréable que quand c'était 40, étouffant, enfin au bout de ma vie et je crois que tout le monde on était dans cet état là à part aller à la piscine, à la plage ou ne rien faire, rester au calme, je pense que voilà, ce petit vent là qui fait du bien, j'espère juste que vous m'entendrez bien donc comme je vous disais, là les chevaux, bah ils font rien, ils font rien depuis plus une semaine je crois bien que même ils font rien, tout du moins s'affirent depuis que j'ai fait la balade au Taillant j'ai dû sortir une fois en balade et c'est tout, vraiment là c'est off pour tout le monde, que ce soit pour eux comme pour moi parce qu'il fait trop chaud et même le matin et le soir je trouve qu'il fait pas assez frais pour par exemple partir en balade avec Saphir autant moi j'aime la chaleur et je sais que je peux monter sous 30 degrés mais je me dis que le pauvre cheval lui il a rien demandé donc voilà, il fait ça là, il faut près, il est content et voilà du coup vu qu'il fait chaud, je me suis dit que je ferais un petit mâche donc je me suis dit de base que je ferais un petit mâche à Saphir mais je me suis dit pourquoi pas le faire goûter au piu-piu parce que ce qui est cool avec le mâche c'est que ça réhydrate aussi un petit peu bah vu que c'est avec pas mal d'eau tout du moins moi je le baigne vraiment dans l'eau histoire que ça fasse une genre de soupe voilà, je mets plus d'eau qu'il me faut je sais que Saphir il adore ça il adore quand il y a plein d'eau pour après boire etc donc voilà, vu les chaleurs qu'il y a, il faut faire très attention les loulous que vos chevaux soient bien hydratés, qu'ils aient pas trop chauds qu'ils aient de l'eau fraîche à disposition et qu'ils aient de l'eau vraiment qu'ils ne soient jamais à sec parce qu'ils ont besoin de s'hydrater à longueur de journée donc faites attention à ça évitez de monter ou alors préférez le matin à la fraîche ou tard le soir mais je sais pas si chez vous c'est comme ici mais clairement tard le soir il fait limite encore plus chaud que l'après-midi enfin c'est hyper space genre même le matin la dernière fois je suis allée bosser genre à 10h il faisait 30 degrés c'est à dire que je vais pas, on va pas monter les chevaux à 2h du mat quoi mais bon écoutez c'est comme ça enfin moi j'aime la chaleur donc je vais pas m'en plaindre mais c'est vrai que pour les animaux c'est pas cool donc voilà faites juste attention à l'hydratation des chevaux d'ailleurs juste après là quand on va aller les voir je vais bien vérifier qu'ils soient bien hydratés je vais vous montrer une petite technique à faire pour que vous vous rendiez compte qu'ils sont pas en pleine déshydratation et puis voilà je vais préparer les mâches et j'espère que Quantum va aimer donc le seau bleu c'est le seau du Piu Piu et le vert c'est le Minou donc moi mon mâche c'est celui-ci c'est un Sander hop où est-ce que j'ai ça c'est les minéraux d'ailleurs il va falloir que j'en mette un petit peu tac il faut ma petite dose ça tire je vais lui mettre 2 litres donc ma dose égale 1 litre c'est pas des doses de 2 litres hop et d'ailleurs je crois que j'en mets plus beaucoup et le Piu Piu il va avoir qu'un seul litre là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller mettre de l'eau à tout ça après il faut attendre un petit peu que ça gorge d'eau et je leur mettrai des pommes et des carottes dedans hop on va attendre parce que l'eau du coup elle est chaude vu qu'il fait chaud on va attendre que ça refroidisse c'est bon alors tac alors au Piu Piu j'ai peut-être pas trop de mettre trop d'eau parce que je sais pas s'il va aimer ou pas alors que Saf je lui baigne vraiment parce que Saf il adore lui je vais plutôt lui faire compact je pense pendant que les carottes elles font la tronche là pendant que c'est en train de gonfler je vais couper des carottes et des pommes et je les remettrai dedans je vais vous montrer Donc voilà j'ai tout coupé Donc je vais mettre un petit peu plus de pommes à Saphir Que de carottes Parce que lui il préfère les pommes Et par contre à contrario Cantoum il aura un petit peu plus de carottes Parce qu'il les préfère aux pommes Mais il faut que je lui coupe des tout petits morceaux Parce que lui il a pas encore la même bouche que Saf Bon on est quasi 20 minutes après Donc voilà Cantoum c'est cet aspect là C'est beaucoup plus compact que Minou Où c'est de la soupe Mais encore une fois Lui avec les années je sais très bien ses préférences Et je sais qu'il adore quand c'est baigné dans l'eau comme ça Donc j'ai fait des petits bouts pour le Cantoum Hop Tac J'ai coupé les morceaux de carottes Pour lui aussi On va mélanger la tambouille C'est prêt pour Cantoum Et on va faire la même chose pour Saf Je ne vois pas du tout ce que je suis en train de faire Et on mélange pour Saf aussi Voilà C'est prêt Bon on va aller leur filer leur petit repas Et j'ai pris les gants de chez Racer C'est des petits gants à picot Vous savez je m'en sers pour gratter sa fille ou le shampooiner etc Donc je pense qu'ils vont être contents que je les gratouille Donc je vais prendre ça Voilà Allez c'est parti Vu que je suis une feignasse On va y aller en voiture En plus j'ai vu Enfin je vois un truc blanc au fond Donc je sais qu'ils sont juste devant Juste maintenant le truc c'est que Il ne va pas falloir que ça se renverse Dans ma voiture Sinon je vais pleurer Ça les plaquettes de frein Hop Ça là Et ça Où il y a un peu moins d'eau Ici Allez Et coucou Ça va Minou ? Il est où le Piu Piu là ? Oh bah il est là On ne peut pas arriver en scred ici On est repéré Ça va les mecs ? Comment ça va aujourd'hui ? Allez là tu vas virer le petit parce qu'il y a de la bouffe Doucement là Je vais d'abord faire Saphir Et après Quantum je te donne ton saut Je suis passée sous l'échelle Paf Sors Ouh là là Ça c'est vrai bon Hop Saphir Quantum tu viens ? Tu peux manger dans son truc Mais voilà je pense qu'il ne voudra pas Viens Quantum Ton saut il est là Hop Alors on va voir si t'aimes ça toi Au dessus de l'échelle cette fois-ci Quantum ça Tu me pousses Ça ne va pas aller plus vite Hop Alors Qu'est-ce qu'il est bête ? C'était l'échelle mon garçon Alors Qu'est-ce que c'est que ça ? On a chopé une carotte Non ! Ah mais ça c'est son truc Il est chiant Il fout toujours les pieds dans son saut Arrête T'aimes pas ? Bah si t'aimes pas il y en a un autre qui va le manger T'inquiète pas C'est vrai qu'avec la hanse de l'autre côté Ça a l'air meilleur Il sait pas trop Je crois qu'il mange les carottes Allez Pulpio mange ça Donc là il est en train de trier Les carottes Et les pommes Et Minou pendant ce temps là Bah il a fait le cochon Comme d'hab Le mâche c'est le seul truc Où il en fout partout quoi Bon après de toute façon Il va tout ramasser C'est bon ça mon chat ? Oui Je t'ai toujours dit de manger la bouche fermée par contre Bon je vais les laisser finir de manger Enfin tout du moins Saphir qui aura fini quand tout Mais à mon avis Je suis pas sûre qu'il mange tout Ou qu'il mange tout court Et après je vais vous montrer Comment on voit si son cheval est déshydraté ou pas Actuellement il a goûté carottes, pommes, bananes Et la carotte c'est son truc La pomme vite fait La banane on y pense même pas Et le mâche Je pense qu'il va commencer à le manger petit à petit Mais il mange pas ça aussi vite que les grains Et coucou beauté Ça va ? Ouais ? T'as vu Kiki ? Ah ouais Sanka il est arrivé tout Parce que lui il en voudrait bien du machin Si tu le manges pas Quantum c'est Sanka qui va le manger Au lieu de faire le snapping là Concentre toi sur ta bouillie là Bon bah il a bouffé toutes les carottes presque Et il va voir Saf Mais il est pas au courant que Saphir va pas le laisser Saf il a tout mangé en fait Bah oui là tu vas pas être bien accueilli par Saf Et lui par contre comme je vous avais dit Il ramasse les miettes Lui il va pas en laisser un grain Là Oh non t'en as partout sur le nez Si je pâle Je vais essayer de lui le donner comme ça Quantum ? Oui ! Mais quelle merde Bah tu vois que c'est bon Non mais il le mange dans ma main Et il le mange pas dans le seau C'est la même chose qu'il y a dans ma main Que euh Tiens Quantum ? Donc ok A priori dans ma main c'est meilleur Que dans le seau Mais c'est peut-être l'eau qui le perturbe Je sais pas Toi tu vas être une princesse L'opposé de Safir Ouais Bon il veut d'abord choper pommes et carottes Par contre ça va pas changer Bon les filles Il ne mange pas Tiens Loulou Pardon Tu vas le redresser Je m'en fais pas pour toi Alors 5 ans non plus Il n'a pas l'habitude des mâches Mais vous êtes des petits physiques Allez Loulou C'est de l'eau au final Non mais du coup les deux là Il y a Safir qui est dègue Qui dit attends comment ça se fait Que lui finisse les restes de mon petit Les garçons Je suis là Bon et puisque je les ai les deux Juste sous la main là On va faire le test Pour voir s'ils sont déshydratés ou pas Je vous montre ça On va d'abord commencer avec le piou piou là Donc vous avez besoin d'une encolure Donc ça se fait là dans le triangle En gros il suffit de prendre la peau De pincer bien fort comme ça Quantum la tête Vous pincer bien fort et vous relâchez Et en fait le pli Donc là il n'y a plus de pli C'est juste une trace Et en fait si le pli de peau reste pendant 2 secondes Ça veut dire qu'il est un petit peu déshydraté Si c'est plus de 3 secondes C'est qu'il est très déshydraté Lui vous avez vu Tout va bien Parce que la peau s'est remise sans problème On va tester sur Saf aussi Ça va mon gros chat ? Hop ! On pince, on pince, on pince On relâche Non bah Saf Pas de déshydratation non plus C'est bien Je vais vous glisser l'article Juste là Sur le côté Là Qui vous explique un petit peu Comment faire Et tout ça Donc bon c'est bien Les deux ne sont pas déshydratés Lui il est en train de se taper des murs Alors le mâche bof Par contre les murs il n'y a pas de problème Et pendant ce temps là Bah les deux ils sont contents Ils se sont fait un petit mâche Un loulou ? Bah ouais Je viens de m'apercevoir Je viens de m'apercevoir Que le piu-piu s'était fait chier dessus Par un piu-piu Voilà Il a une caca Tu t'es fait chier sur les fesses Bon Moi comme à chaque fois Je vais aller vérifier l'eau Et je vais aller faire couler l'eau Pour que Bah pour que ça remplisse un petit peu Les Les à baignoire Et la poubelle Mais j'aurai pas le temps D'attendre que ce soit rempli au max Parce que le jet d'eau Il est tout Je me suis équipée du gant De chez Racer Du coup je vais gratter le petit Et normalement le petit Il risque de gratter Minou Voilà Voilà Du coup ils vont se faire des gratte-gratte Bah ça file à la flemme de le gratter Franchement Minou c'est pas gentil Voilà Tu fais du bien ça Minou Viens me faire un bisou Ah non En fait non Je vais vous montrer là Regardez En fait non Tu ne me fais pas de bisous C'est moi qui t'en fais Non tu me touches pas La quantum Tu me touches pas T'es dégueulasse C'est moi qui t'en fais 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 Ce que vous voyez Ce sont des journées dans ma peau Parce que comme vous le voyez Il n'y a pas énormément de montage De mise en scène Ou quoi que ce soit C'est vraiment la journée Telle que je la vis Là ça a été de 17h à 19h Voilà c'est un petit moment de ma journée Mais en tout cas c'est le moment Avec les chevaux Donc j'espère quand même Que ça vous plaît Et je vous fais plein de bisous Et on se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501